Bonjour, je m'appelle Sébastien Dominique et je vais vous parler aujourd'hui de l'hématurie macroscopique. Qu'est-ce qu'une hématurie macroscopique ? Il s'agit d'un symptôme qui consiste en la présence de sang dans les urines et en quantité suffisamment abondante pour changer la couleur des urines. Ce changement de coloration peut être léger avec des urines qui vont tirer vers l'oranger, voire le rosé. Et enfin, on peut avoir carrément des urines véritablement sanglantes, écarlates, voire brunâtres. Quels sont les symptômes auxquels vous devez faire attention avant de venir voir votre urologue ? Il est important que vous essayiez d'identifier si d'autres symptômes accompagnent ce changement de couleur des urines. Est-ce que vous avez des envies plus fréquentes d'uriner, des brûlures en urinant ou de la fièvre qui pourraient orienter vers une cause infectieuse à ce saignement urinaire ? Ou bien, par exemple, est-ce que ce saignement s'est accompagné d'une douleur dans un rein ou l'autre qui pourrait, cette fois-ci, orienter plutôt vers un diagnostic de colique néphrétique ? Bref, notez toute modification qui accompagne le changement des urines. Enfin, il y a une question que va vous poser certainement votre urologue et si on n'y est pas préparé, souvent on a du mal à y répondre. Il faut, lorsque vous avez une hématurie macroscopique, bien regarder les urines quand vous urinez. Et là, il y a plusieurs scénarios. Premier scénario, lorsque vous débutez votre mixtion, les urines sont d'emblée rouges et au fur et à mesure que vous urinez, les urines vont s'éclaircir. On appelle ça une hématurie initiale. A l'inverse, dans d'autres cas, les urines sont plutôt claires au début lorsque l'on commence à faire pipi et au fur et à mesure que l'on urine, elles deviennent de plus en plus rouges et on appelle ça une hématurie terminale. Enfin, dans certains cas, la coloration des urines est constante du début à la fin des urines et on appelle ça une hématurie totale. Pourquoi l'urologue va vous poser cette question ? Et bien parce que cela va lui donner de précieux renseignements pour localiser l'origine de votre saignement. Si vous avez une hématurie initiale, cela veut dire que le saignement provient soit de l'urètre, soit chez les hommes, de la prostate. A l'inverse, si votre hématurie est terminale, cela oriente plus vers une cause vésicale. Enfin, lorsque l'hématurie est totale, cela oriente soit vers une cause rénale, mais également il faut le savoir que toute hématurie abondante peut devenir totale. Donc l'hématurie totale a un petit peu moins d'intérêt localisateur. Dans tous les cas, essayez de bien noter tous ces renseignements avant d'aller voir votre urologue. Vous lui ferez gagner du temps et vous vous rendrez service. Pensez à liker cette vidéo et n'hésitez pas à vous abonner pour être tenu informé des publications à venir. Merci.